Salut tout le monde, aujourd'hui c'est moi, c'est, oh putain qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu, ah voilà, c'est moi, c'est fait, et on se trouve pour un nouveau catch opinion, et ce catch opinion va parler de la broken gimmick, qu'est-ce que la broken gimmick, attendez, va bloquer la nanana, donc la broken gimmick c'est une gimmick de materdie qu'il avait eu dans le temps, avec, qu'il y a eu dans le temps, avec, qu'il y a eu dans le temps, à la tienne, une gimmick assez original, une gimmick assez original, j'ai fermé parce qu'il y avait des goonies, de chez mon père, qui, qui, qui avait, qui avait entendu que je parlais de catch, donc ça fait un peu de ma gueule, je pense que c'est ça, donc, si c'est qu'une des erreurs revienne, je leur fais une super kick party in the face, à ces bandes de sonfa bitch, donc voilà, donc qu'est-ce que la broken gimmick, c'est une gimmick un peu ténébreuse, une gimmick un peu comme à la brioyette, mais moins, moins casse sur ce côté un peu, je sais pas comment dire cette gimmick, mais cette gimmick est spéciale, cette gimmick, et génial, franchement, bah, elle est drôle, elle est sympa, elle fait un peu flipper, regardez comment était Jeff Hardy, regardez, regardez, attendez, Jeff Hardy était comme ça, Brother Niblo, en fait, ça s'est débuté d'une rivalité entre Jeff Hardy et Matardi, qui était revenu sous la forme de The Willow, je pense, c'était The Willow, c'était un personnage de, j'ai jamais regardé trop la TNA, j'ai jamais regardé la TNA, mais je connais la base, il était, il est venu sous une scène gimmick de Jeff Hardy, qui était The Willow, un truc appel, what the fuck, comme ça, voilà, que là, voilà, ou là, cette image, elle crie bien, que c'était un peu what the fuck, regardez sa gueule, regardez la gueule à Matardi, et Matardi, et Jeff Hardy sont en droit sur la W, comme vous voulez bien le savoir, regardez, regardez, si vous dites que c'est pas chelou, et que ça a l'air pas meilleur que sa gimmick à la con, quand il fait son truc avec son bras, là, avec ses trois doigts à la clé, si vous dites que la gimmick actuelle est meilleure que cette gimmick, je vous tue, je vous coupe les testicles, donc voilà, donc, allons-y, let's go, c'est parti les amis, nous allons regarder une vidéo sur Youtube, sur les catchphrases de la broken gimmick, donc on se retrouve tout de suite, je fais une petite pause, allez, tout de suite, allons-y, let's go, c'est parti les amis, bon, désolé les gens, je pense que mon téléphone est aussi broken, c'est un peu, il est un peu parti en couille, donc je pense que je vais essayer de trouver les trucs dans Google, Google, voilà, finesse machin, voilà, je pense, one in a funny moment, one in a moment, voilà, donc voilà, je vais peut-être regarder ça, j'espère que ça marchera, que ça bugera pas, parce que sinon je peux vous parler juste comme ça de la broken gimmick, donc voilà, ça bug un peu, donc bon, mon téléphone est broken aussi, donc c'est un peu, bon, je vais juste mettre une image, je pense que l'image, ça suffira, donc voilà, donc broken gimmick, pour moi, c'est l'une des meilleures gimmicks, parce que franchement, c'est, ça change un peu ma tardie, ça le valorise, hein, et malheureusement, ils disent que la broken gimmick n'est pas, appartient à la TNA, et que la TNA veut pas qu'ils fassent ça, bon, c'est une gimmick à la WWE, mais la WWE est très riche, et on des, ça sort pas mal avec les trucs judiciaires, déjà, je pense que je vais parler de l'affaire tout suite avec les Unbox, que les Unbox ne peuvent plus faire le signe tout suite, ça, c'est dégueulasse, donc ils peuvent faire que les, que les Unbox ne peuvent plus le faire tout de suite, tout suite, mais ils peuvent pas prendre la gimmick broken de la TNA, c'est complètement n'importe quoi, hein, donc, en plus que ça m'a tardie qu'il a créé lui-même, c'est lui qui a, qui a dit, ben, c'est lui qui était le créateur de cette gimmick, donc voilà, on le regardait, là, on croyait qu'il était broken, là, on croyait qu'il était broken, parce que broken, il est un peu bizarre, il est un peu taré, lunatique, je sais pas dire, comment dire, voilà, regardez, Metal on the Common Situation, ouais, il y a beaucoup de problèmes avec cette gimmick, voilà, la gimmick un peu qui fait des trôles de trucs, un peu psychopathe et tout, et je trouve que ça serait le moment de mettre ma tardie broken, parce que Jeff Hardy, pendant 6 mois, ne sera plus là, et ma tardie en solo, comme en 2006, c'est pas très, ben, on s'emballe un peu les couilles, en plus en face, il n'y a plus Edge, il n'y a plus l'état, il n'y a rien à foutre, il est vieux, donc, mettez-lui cette putain de gimmick de broken, il le mérite, donc s'il le mérite, donnez-lui, je sais pas si en commentaire vous voulez cette gimmick, regardez, broken gimmick coming the W, avec le petit Prince Maxell, je crois que c'est Maxell ou Axell, qui a déjà fait son premier match de catch, il m'a fait délirer, je crois que c'est son, le père Hardy, il a mis un taser sur un adversaire, et le gamin, tranquille, il va sur le catcheur, qui était par terre, il gagne le match, il s'est même entraîné à faire un body splash sur son père, donc King Maxell, futur catcheur, je pense que quand on aura 30 ans, 40 ans, on verra le petit King Maxell faire du catch, et ça, ça sera bien, ça sera pas mal, ça sera bien de voir, de voir, voilà, celle-là, c'est la femme de Matardy, bon, je sais pas pourquoi ça s'est mis tout de suite sur ses boobs, mais voilà, donc, donc c'était une vidéo de Moffet Vase, donc c'était pour essayer de vous dire que la broken gimmick, c'est important, c'est un catch-pune sur la broken gimmick, qui pour moi, l'une des meilleures gimmicks, avec des catchphrases, un peu un esprit comme ça, delete, 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 it's wonderful, wonderful, un peu un esprit comme ça, delete, 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 et aussi qui a fait transformer son frère en brother nero, où ils avaient fait un match sur le final de detection, qui était pas mal, et Jeff Hardy, voilà, Jeff Hardy était pour le connaître comme ça, un peu, un peu glauque, je sais pas comment caractériser cette gimmick, donc elle est géniale, voilà, c'était leur match, la finale de detection, c'était un match en dehors du ring, mais il y avait un ring, c'était chez les Hardy, c'était un beau match, je l'ai regardé, j'ai kiffé, surtout la fin, elle était drôle, mais c'était un peu what the fuck, mais on aime bien le what the fuck, on est la nouvelle génération de catch, et on aime ce qui est original, on préfère les trucs qui sont originels, que les trucs qui ne sévarent à rien du tout, voilà, donc, voilà, ils disent des trucs qu'avoir la broken gimmick, quand le truc qui ouvre ses bras, c'est bien la broken gimmick, qui essaye de lire Delete, Wonderful, après, il y a plein d'autres trucs, bon, je suis pas professionnel, j'ai broken gimmick, j'ai pas trop suivi, j'ai vu quelques trucs, mais je trouve ça sympa, donc, je voulais vous en parler en vidéo, cette première vidéo qui est faite sur Mobizen, Mobizen qui est un très bon logiciel, de, pas de montage, mais, ah voilà, Wonderful, la gimmick, voilà, 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 donc, je vais faire un autre catch opinion, et j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été mal structuré, je pense, ma vidéo, donc, je suis désolé, si je dis des conneries sur la broken gimmick, mais, je voulais juste faire une vidéo dessus, pour dire qui, pour qui remette cette broken gimmick, voilà, donc, c'est un peu, peut-être, pas vrai, mais, en tout cas, je voulais faire cette vidéo, car je trouvais ça, sympa, de dire que, comme Jeff Hardy est blessé, Matardy, Solo, faut-il trouver une bonne gimmick, bah, aucun gimmick, hein, et peut-être même le pescher pour le titre, un cartonier en tant qu'on te mise, ah ah, donc, voilà, salut tout le monde, c'était Feveiz, ciao !